Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup d'auteurs prolifiques dans la région du Kamouraska. Et cette semaine, je vous fais découvrir l'auteur Gabriel Filto-Chiba. Alors, je suis en compagnie de Gabriel Filto-Chiba, l'auteur derrière deux romans. Donc, bonjour, Gabriel. Merci d'avoir accepté de m'en rencontrer. Je suis très contente que tu aies accepté de participer à l'émission Le savais-tu? Parce que je trouve vraiment que tu es une jeune auteure prolifique. Et avant de parler de tes deux romans, Gabriel, j'aimerais ça te connaître un peu plus. Qu'est-ce qui t'a amenée dans le Kamouraska? Parce que tu n'es pas native d'ici. Tu es arrivée il y a quelques années déjà. Mais parle-nous un peu du fait. Comment tu as atterri ici dans le Kamouraska et après que tu es partie en écriture de deux romans? Oui, moi, je fais beaucoup les choses sur un coup de tête dans la vie. J'aime suivre mon instinct. Puis en fait, j'étais traductrice à Montréal. J'avais terminé mes études. J'avais un bon travail. Tout allait bien. La vie était belle. La vie était belle. J'avais une vie urbaine. J'avais un malaise de vivre quand même en ville. Puis là, je me suis dit, bon, je pourrais prendre des vacances. Je ne sais pas où aller. Puis le mot Kamouraska, j'avais toujours trouvé ça magnifique. J'avais lu Kamouraska d'Anne-Hébert au secondaire. Puis ça m'était resté dans la tête. Puis je suis venue passer une semaine dans la région. Puis finalement, je suis tiré ça sur cinq semaines. Puis au bout de mon séjour, j'avais acheté ma forêt où il y a ma cabane. Tu avais acheté un terrain. Il y avait déjà une cabane dessus. Il y avait déjà une petite cabane qui était comme un ancien camp de bûcheron d'ingénieurs forestiers. Moi, je voyais ça comme tellement la petite cabane idéale, mon premier refuge. Mais il n'y avait pas grand-chose. Est-ce qu'il y avait l'électricité, les toilettes, tout ça? Est-ce que c'était fonctionnel? Il y avait une cuisinière Bélanger. Il y avait la rivière Kamouraska. J'avais le chauffage et l'eau courante, mais sous une autre forme. Mais c'était quand même drastique de ton bel appartement à Montréal versus une petite cabane de bûcheron. Tu as voulu vraiment aller vers l'aventure. Tu avais besoin de ça. Oui, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de casser la routine. On dirait que j'étais comme beaucoup de gens. Je pense qu'on prend nos conforts pour acquis. Puis on se jette dans le travail. On passe la majorité de notre temps à étudier. Puis après ça, go, 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 le marché du travail, la carrière. La roue qui tourne. La roue qui tourne. Sans vraiment se poser de questions. On y va jour le jour. Puis on fait qu'est-ce qu'on a à faire sans plus. Oui. Puis c'est sûr, j'avais déjà le rêve d'aller vivre en nature à ma retraite. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis dit, bien, qu'est-ce que j'attends? Je pourrais le faire tout de suite. Je pourrais être heureuse dès maintenant. Pourquoi attendre à 50, 60 ans pour avoir les sous de m'acheter un chalet? Puis on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à 50, 60 ans. On peut être malade. Il peut y arriver plein de choses. Oui. Si on attend, on ne le sait pas ce qui va se passer. Je pense que de ma génération, il y a la mode des mini-maisons aussi. C'est que l'accès à la propriété est beaucoup plus facile. À ce moment-là, on peut partir plus tôt, puis être moins endetté, puis être moins stressé par justement la grande roue capitaliste. Oui, oui, tout à fait. Dans le fond, toi, tu as eu un coup de cœur pour Saint-Bruno-de-Kamouraska, exactement, dans le Kamouraska. Bien, la rivière, surtout. Ah, d'accord. Parce que je regardais les annonces autour, puis je ne connaissais pas le secteur du tout. D'ailleurs, quand j'ai acheté ma terre, moi, je pensais que j'étais en plein milieu d'une forêt infinie. Je ne savais pas, ils étaient où les villages par rapport à là. Puis quand je suis arrivée, puis j'ai visité la cabane, puis là, j'ai vu la rivière. J'avais un fou rire, là. J'étais pas capable d'arrêter de rire. Je disais, ça se peut pas. Parce que j'avais pratiquement les moyens de me l'acheter, là. C'était super abordable. C'est pas très cher. C'était féerique. Il y avait, tu sais, des ronds, on voyait des truites sauter. J'ai dit, c'est incroyable, là, une vie sauvage encore saine et belle. C'est le paradis. Et là, tu as acheté, t'étais seule, hein, Gabrielle? Je pense que t'étais en vacances toute seule, t'as vu ça, t'as décidé toute seule, là. T'as aventuré là-dedans, même si t'étais une femme, t'es une femme de bois, là, dans le fond. Bien, je suis une femme têtue, je dirais. Je veux être capable toute seule. C'est pas nécessairement facile, là, mais je voulais me le prouver à moi-même aussi. Parce que j'avais lu beaucoup de livres de Thoreau, puis ça, des hommes qui vivent en nature, dans des cabanes à toutes sortes d'époques. Il y a pas beaucoup d'exemples de femmes qui font ça. Puis c'est un peu ça que je voulais écrire dans mon premier roman, là. C'était mon expérience de vivre dans cette cabane-là, essayer d'être plus en harmonie avec la nature, comprendre les saisons, comment chauffer un poêle, etc. Bien, comprendre la faune et la flore, dans le fond, avec les animaux. Mais quand t'as décidé d'acheter à Saint-Bruno, est-ce que t'avais l'intention d'écrire? Non. Non? Non, c'était mon journal intime, en fait. J'étais dans la cabane, bon, j'avais pas l'électricité, c'était l'hiver. Mon premier hiver, en fait, a été très difficile. Tu te l'es pas donnée facile, là. Moi, je pensais que ça serait parfait. J'avais pas pensé à l'idée que les murs pourraient être truffés de souris, puis que le toit coulerait par l'intérieur. Tu sais, je l'avais achetée telle quelle, sans inspection et tout, là. Mais tu le savais que tu pouvais passer par-dessus ça, puis que t'étais capable de passer par-dessus l'hiver. Mais il t'arrivait quand même des situations pas faciles, là. Bien oui, moi, j'avais très peur du noir. Tu sais, en ville, il y a des lampadaires partout. Bien oui, puis en poulet, il était vraiment noir. Oui, puis là, c'était bon. Moi, j'avais pas de salle de bain, alors il fallait que j'aille, justement, dans la neige, faire mon petit pipi du soir. Puis là, j'étais entourée de coyotes. C'était... Tu sais, j'avais super peur. Moi, je suis certaine qu'il allait me manger. Je savais jamais s'il y en avait quatre ou quatre milles, là. Tu sais, avec les caux puis la rivière, il y avait l'air d'être une meute très nombreuse. Puis bon, je voyais les traces aussi, le lendemain matin, là, qui avaient fait le tour de la cabane. Bien oui, tu voyais, puis il y avait la visite, là. Oui, c'était presque un sentier tapissé de pattes, là. J'ai dit, oh oui, ils m'ont flairée là, puis... Il y a eu aussi une semaine de très grande froideur, là, on peut dire ça. Il faisait très, très froid, t'as voulu quitter, puis bon... Il y a eu une vague de froid, là. Moi, je... Bon, la radio, je m'étais équipée d'un petit panneau solaire. J'avais une petite batterie marine, là, comme on a sur les bateaux. Oui. Fait que là, je rechargeais ma batterie marine, puis là, je pouvais écouter la radio, là, quand il faisait soleil. Puis là, ils ont annoncé une vague de froid dans les moins 30, moins 40. Mais moi, une vague de froid, je me dis, bon, ça va durer 24, 48 heures. Bien oui, c'est ça. Puis je vais juste rester en cabanée, chauffer mon poêle, puis j'ouvrirai pas trop la porte. Finalement, ça a duré comme une dizaine de jours. Moi, jour 3, là, ça faisait comme 3 nuits, j'avais pas dormi. Puis j'ai dit, ah non, c'était fou, là. Mes parents, ils avaient raison de capoter, là, sur l'idée... Ils étaient très inquiets, là, pour leur fille. Bien oui, puis j'avais pas de réception cellulaire non plus, fait qu'on pouvait pas se rejoindre. Ils ne savaient pas vraiment j'étais où. Puis bon, si je me blesse, qu'est-ce qu'on fait? Bien oui, t'es-tu seule? Si je gèle. En tout cas, fait que c'était quand même difficile, mais j'avais mon journal intime. J'écrivais. J'alimentais le poêle, jour et nuit, parce que, bon, c'était un combat de chaque minute. De tous les instants, bien oui. De tous les instants, oui. Vraiment. Ils faisaient comme moins 30, moins 40 dehors, mais ils faisaient comme 5, des fois 10 à l'intérieur. Donc c'est quand même pas si confortable, mais juste assez. Moi qui suis très frileuse, j'aurais pas aimé ça. Puis bon, ça m'a donné tellement de temps pour écrire, finalement. Bien c'est ça, c'est là que c'est parti, un peu. Le journal intime, tu faisais aussi beaucoup de dessins. Des dessins, des listes. Ça fait que ça a été la prémisse de ta mésaventure dans le bois. C'est ça, puis je m'attendais pas du tout à faire un roman avec ça. Moi, c'était pour tuer les heures, puis t'occuper, garder une santé mentale. Bien oui, parce que j'avais personne à qui parler. Tu peux dévier. Tu peux facilement dévier. Puis là, je me dis, bon, bien, je vais en parler de ma peur des coyotes, puis du fait que je me suis plantée dans mon trou d'eau dans la rivière, puis que j'essayais justement de garder un accès à l'eau avec la hache. J'avais un genre de cratère que je remblayais de neige le soir pour pas que ça gèle. Je lisais des guides de survie, je prenais des notes. Je lisais sur les ours, les coyotes, les traces. J'essayais de les reconnaître. Bon, ils ont passé par là. Hey, il y a un renard. Tu sais, je m'amusais, comme un matin, j'ai frappé une perderie. J'ai pris la perderie, puis je suis allée la porter sur la trace du renard, comme pour lui donner un cadeau. J'avais comme vraiment un délire, mais d'immersion totale avec la nature. C'est fou, hein? Dans le fond, on est un peu chanceux de t'avoir encore, et ça aurait pu mal finir ton histoire. Mais ça a donné un roman qui est en cabanée. Oui. Donc, Gabrielle, on va prendre une petite pause, et on revient avec le premier roman en cabanée, et le deuxième qui est sauvagine. La petite histoire de Philippe Aubert de Gaspé-Fils. Philippe Aubert de Gaspé, né le 8 avril 1814 à Québec et mort le 7 mars 1841 à Halifax, est un journaliste et écrivain canadien. Il est l'auteur du premier roman canadien-français publié au Canada intitulé « L'influence d'un livre ». Le roman se situe dans les années 1820, près de Saint-Jean-Port-Joli. Il met en scène les mésaventures de paysans dénommés Charles Armand, qui, aidé par son ami Dupont, veut percer le secret de l'alchimie. Alors, de retour avec Gabrielle Filtoshiba. Gabrielle, là, on va parler vraiment plus en détail de tes deux romans. T'en as parlé un peu quand même d'En cabanée, mais juste nous rappeler un peu le synopsis de ce premier roman-là. En cabanée, ça raconte l'histoire d'Anouk, une femme de Montréal qui décide de tout vendre pour aller justement sans cabanée. Ah, ça me fait penser à quelqu'un! C'est un peu mon alter ego. Ton alter ego? Mon meilleur, moi-même. Ça raconte une vague de froid qui a duré dix jours, puis on est vraiment dans l'univers intime d'Anouk, parce qu'on est comme dans son journal intime. Ça va au jour le jour, avec les températures, ses états d'âme, ses rencontres avec les animaux, ses peurs, alors vraiment, j'ai voulu partager le monde intérieur d'une personne en cabanée sur le territoire au Kamouraska. Mais qui s'en sort, heureusement. Oui, c'est pas une finalité, ce roman-là. Et là, parce qu'on peut parler quand même de trois livres, trois romans, trois trios qui vont ensemble. Donc il y a eu le premier qui est en cabanée avec Anouk, son nom de famille? Boom Stark. Boom Stark, oui. Et bien là, t'as le deuxième roman, qui est Sauvagine. Oui. Et là, c'est toute une autre histoire. On est encore plus dans la fiction, hein? Ça se peut-tu? Puis même, on pourrait dire, un genre de roman trailer. Oui, c'est un trailer psychologique. En fait, c'est de la fiction, mais je m'inspire toujours de choses qui se passent dans ma vie. Moi, j'ai une chienne qui est à moitié husky, à moitié coyote, puis elle s'est prise dans des pièges de braconnage plusieurs fois. Puis bon, la scène que je raconte au début du livre où elle se prend dans les pièges, c'est réellement arrivé. Alors moi, c'est ça qui a vraiment semé une graine dans mon esprit. Je veux dire, ça ferait un bon genre de roman policier d'être dans une enquête, d'essayer de trouver. C'est parce que je la menais pour vrai, cette enquête-là. Ah oui? Moi, j'avais envie de savoir c'était qui qui piégeait autour de chez moi. Est-ce que c'était légal ou pas? Parce que dans le fond, il faut rappeler que l'histoire, c'est une... C'est l'histoire d'une agente de protection de la faune qui décide d'aller se chercher une chienne dans un chenil de chien de traîneau pour l'accompagner, elle, sur le terrain. Pour être un peu moins seule aussi, hein? Pour être un peu moins seule, elle habite dans une roulotte sur les terres de la Couronne, pas loin du lac de l'Est. D'une rive à l'autre du fleuve, puis de rivière du Loup au terre de la Couronne, nous mordons la route jusqu'à notre refuge sous les érabes à sucre qui, à l'aube de la saison de la chasse, seront tous d'un rouge plus vif les uns que les autres, une érablière abandonnée au pays des Or-Lalois, derrière laquelle j'ai caché ma roulotte. La route est chaoteuse, on y progresse comme avalée par la forêt. En montant vers la pourvoirie des Trois-Lacs, j'emprunte mon embranchement secret. Sur ce chemin, il y a plus de traces d'orignos que de pneus, et les branches basses des épinettes semblent se refermer derrière nous. Plus que quelques détours jusqu'à notre tanière de tôles tapis dans l'ombre. Une couverture de laine t'attend, bien pliée, au pied de mon matelas. Je te promets une chose, machine, jamais tu ne connaîtras les chaînes, et je te traînerai partout, te montrerai tout ce que je sais du bois. Un jour, peut-être, tu sauras même te passer de moi. La noirceur s'installe, les chouettes louanges l'heure des prédateurs. Le poêle ne tarde pas à chasser l'humidité de la roulotte, et moi à tuer les maringouins. Elle se faufile jusqu'à mes genoux, ma petite chienne trop feluette pour tirer des traîneaux. Je lui cherche un nom, à cette face de fouine qui, cachée sous la fourrure de sa queue, couine dans son sommeil, rêvant peut-être déjà des proies qui lui échapperont tantôt. Puis là, donc, cette personne-là va vouloir faire enquête pour trouver qui braconne comme ça, puis aussi, bien, qu'est-ce qui est arrivé aussi à sa chienne. Donc, c'est une enquête qui va quand même avoir plein de surprises. Ce n'est pas une enquête facile. Non, puis je voulais aussi avoir des réponses pour moi-même parce que quand je suis arrivée à Saint-Bruno, puis j'étais dans ma cabane, moi, tous les soirs, j'entendais les coyotes. C'était merveilleux. Tu sais, au début, c'était épeurant, puis après ça, c'est devenu comme mon concert privé du soir. Bien, c'est ça. C'est d'ouvrir la porte, puis d'entendre une symphonie, puis avec les étoiles, j'étais complètement époustouflée. Puis après quelques années, ça a été le silence total. Ah oui? Là, je ne les entends pratiquement jamais, sauf à la pleine lune. On en entend un ou deux au loin. Puis j'ai comme une inquiétude qui s'est développée. Je me suis dit, s'il y a autant de pièges chez moi, il doit y en avoir partout. Puis pourquoi est-ce qu'on trappe les coyotes? Tu sais, est-ce qu'on est encore dans une industrie de la fourrure? C'est intéressant, la fourrure, c'est un symbole aussi. Je veux dire, notre colonie, le Québec, a été fondée sur nos ressources. Bien sûr, bien oui, avec les Autochtones. Donc ça aussi, c'est amener un peu le côté avec les Autochtones. Donc il y a plein... Puis en plus, le roman se passe en même temps des trois disparus qu'il y a eu dernièrement. Donc dans l'espace-temps, on sait exactement c'est quand ça se passe, le roman, avec ces indices-là. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, dans sa quête d'essayer de trouver qui est le broconneur, elle finit par le découvrir. Oui. Mais il n'est pas jojo, ce gars-là. On le déteste, franchement. Ça fait du bien. Bon, vraiment, on peut l'haïr. Moi, c'est ça que j'aime avec la fiction. Justement, c'est qu'on peut se permettre des choses qu'on ne ferait pas dans la réalité. Moi, je vivais tellement de colère et de frustration par rapport à... Pas la chasse. Je veux dire, je pense que tous les arts de la survie, moi, ça me fascine, là, autant être capable de cueillir des baies que d'être capable de tuer son ornial, ça peut être un art. De le dépasser puis de le manger, tu sais. Ça peut être un art, puis ça peut vraiment être pratiqué avec un grand respect et un grand amour de la nature. Ça, c'est important pour moi de le dire parce que je ne veux pas condamner la chasse et la trappe. Mais je pense qu'on est pas mal plus rendu à une époque où on devrait penser à la conservation puis à l'observation des animaux. Juste parce que, bon, il y a vraiment des changements climatiques et, j'allais dire, comme une grande extinction, là, qui est... c'est pas moi qui le dis, là, c'est les scientifiques. On le sait, on le voit, puis oui, les scientifiques le disent. Mais quand, là, moi, j'invite vraiment les personnes à se procurer ce roman-là, c'est... Les deux, dans le fond, là, mais c'est tellement fou. Ça se lit tellement bien, ce roman-là. La finalité, elle est splendide. Mais moi, quand j'ai lu Sauvagine, je me demandais, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe en forêt, tu sais? Autant de violence entre des individus, des meurtres non résolus, des... Tu comprends? On se demande, il y a pas de policiers, là, en forêt, là. C'est un peu la... On l'a vu avec les... On l'a vu avec les... Oui, c'est ça, c'est un peu comme le far west, là. Oui, le far west. On l'a vu avec les trois disparus, là, à quel point ça a été long avant qu'ils retrouvent. Ils n'ont pas de repère. C'est le no man's land, c'est les frontières. Évidemment, il va y avoir des gens qui traversent clandestinement et il y a du braconnage. Il y a des gens qui habitent, qui squattent les terres publiques sans qu'on le sache. Puis à quelque part, c'est des terres qui nous appartiennent à nous tous. À nous tous. On dit les terres de la couronne, mais... Mais il y en a qui prennent ça un peu plus au sérieux, parce qu'ils peuvent vraiment montrer... Ici, c'est chez nous, là. Tu viens pas, même si ça leur appartient pas, tu le sens que, oup, faut pas s'approcher. Puis on l'a vu dans certaines régions, des gens qui sont très agressifs et qui défendent leur cabane, leur territoire de chasse, alors qu'ils sont sur des terres publiques. Alors, on va prendre une petite pause et de retour avec les répercussions des deux romans de Gabriel Filtochiba. La petite histoire de Gabriel Roy. Gabriel Roy, né le 22 mars 1909 à Saint-Boniface, au Manitoba, et morte le 13 juillet 1943 à Québec, est une romancière franco-manitobaine. Après avoir été enseignante et journaliste, elle est publiée en 1945. Son premier roman, Bonheur d'occasion, qui donnait un portrait réaliste de la vie des habitants de Saint-Henri, un quartier ouvrier de Montréal. Ce premier roman urbain de la littérature québécoise a remporté plusieurs prix, dont le prix Féminin en France et la médaille de l'Académie des lettres du Québec. Alors, de retour avec Gabriel Filtochiba. Donc, Gabriel, on va parler un peu des répercussions de tes deux romans. Tout d'abord, les répercussions dans la communauté. Quand t'as sorti en cabanée, parle-nous un peu des effets. Comment les gens du coin ont vu ton roman? Est-ce qu'ils l'ont apprécié? J'imagine que oui. Moi, ça m'a beaucoup aidé à m'intégrer dans mon village parce que, bon, je n'avais pas parlé à tout le monde. Puis là, j'avais mis quelques copies à vendre aux dépanneurs. Puis il y avait même des personnes âgées qui les avaient lues. Puis là, ils m'interceptaient dans la rue pour me dire, oh, tel personnage, est-ce qu'il va revenir dans le prochain roman? Ah, pour vrai? Ça, c'est-tu arrivé pour vrai? Ça donnait lieu à plein de belles conversations. Puis en même temps, je leur démontrais à quel point j'étais tombée amoureuse de leur village. Alors, je n'étais pas juste la Montréalaise qui vient s'installer ici. Qui profite du moment à quelques moments. Puis après, on quitte. Je me suis vraiment enracinée dans ma communauté. Puis juste le fait, comme je le disais tout à l'heure, le fait que ça se passe chez nous, c'est un peu flatteur quand même. On est fiers de notre région, on est fiers du coin. Puis quand on voit ça dans un roman, ça fait plaisir. Ça fait que t'as fait plaisir à bien des gens, j'imagine, Gabriel. Donc, puis un peu la répercussion dans le cabanet, je pense que ça a eu une sortie autre que juste la région ici. Oui, bien là, en fait, il y a eu vraiment des bonnes ventes dans la première année. Puis là, ça a donné lieu à des traductions. Il est sorti en italien. Ça s'appelle Nellatana, ça veut dire dans la tanière. Ça fait quelques mois. Puis là, je vais être invitée, je vais au printemps à Turin ou à une foire du Lille. Ça, c'est plate, ça! C'est plate! Je te plains, toi qui veux rester seulement dans ton bois, tu ne veux pas aller là, Gabriel! J'hésitais pour vrai, parce que je me disais, pour moi, mon empreinte environnementale est super importante. Puis je ne voulais pas prendre l'avion pour faire de la promotion. Mais mon éditrice, elle me fait comprendre que c'était quand même important que les lecteurs entendent mon message. que ça pouvait éveiller des consciences aussi à ce niveau-là. Parce que j'écris, pour le plaisir, oui, mais c'est très engagé, mon écriture. Je veux qu'on défende le territoire. Tout à fait! Puis aussi, j'ai appris tout récemment que justement, Cabanet va être traduit aussi en espagnol, puis distribué en Argentine et au Chili. Puis qu'est-ce que tu penses, pourquoi il y a un intérêt de la part de ces pays-là, ces pays chauds, on peut dire, un peu plus quand même? C'est quoi? Ça fait exotique pour eux, la cabane au Canada, la neige des moins 40, ils n'ont jamais vécu ça. Puis c'est le sujet aussi des militants écologistes qui se radicalisent. Là, on vit quelque chose de particulier en ce moment avec les blocus ferroviaires et tout ça. Moi, dans Cabanet, j'avais imaginé ça, une barricade, un déraillement de train accidentel, quelqu'un qui meurt, les proportions que ça pouvait prendre. Je ne pensais pas que ça l'arriverait pour vrai. On est là en ce moment. Oui, tout à fait. Donc, eux autres, ils voient ça, le côté exotique de la cabane dans le bois au Canada. Mais pour toi, j'imagine quand même que ça fait plaisir parce que, étant donné que ce n'était pas planifié, c'est fou ce qui t'arrive quand même. Tu te dis, écoute, un journal intime, tu sais, ça va voir de là. Finalement, c'est un livre qui est traduit en Italie-Espagne, c'est formidable. Oui. Ça me donne le goût de continuer aussi parce que je reçois beaucoup de messages de mes lecteurs qui me disent, bon, ça me fait du bien de prendre un bain de forêt. Même si je vis en ville, j'ai passé une heure et demie dans mon bain à lire ton livre. Dans son bain, puis ça fait du bien. Et aussi, sauvagine, ça aussi, tu es en liste pour un prix en France. Parle-nous de tout ça. C'est le prix France-Québec. En fait, je suis dans les huit romans qui ont été sélectionnés. C'est quand même un prix prestigieux. Moi, je ne m'attendais pas à me retrouver là rapidement. Je me suis dit peut-être à mon quatrième ou cinquième roman. Mais ça, c'est une belle reconnaissance aussi. Donc, tu vas aller aussi en France? Oui, je vais à Paris à l'automne, fin de septembre. Mais c'est vraiment plate ce qui se passe avec toi, Gabrielle. Je vais planter plein d'arbres pour compenser mes vieux avions. sur ton terrain. Oui, puis ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'espace vide justement dans l'eau pays. On voit vraiment toute l'importance de l'environnement dans tes deux romans. Ça, c'est clair. On ne peut pas passer par-dessus. Là, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait trois romans. Donc, on parle d'une trilogie qui veut dire qu'il y a un troisième roman qui s'en vient. C'est déjà fini? Il est déjà terminé? J'ai en train de terminer les dessins. Mon éditrice est en train de le relire. Mais moi, j'ai fini de l'écrire au complet. Ça va être une belle grosse brique. Tu me parles de dessin. On a juste oublié de dire que tous les dessins qui se retrouvent dans les romans, c'est les tiens. Oui, oui. Les pages couverture aussi. Moi, je trouve que ça fait partie de moi aussi, le dessin, autant que l'écriture. J'ai de la misère à dire si je suis écrivaine ou illustratrice. Je suis une artiste multidisciplinaire. Ça m'aide beaucoup à faire une pose de l'écran et à être vraiment juste avec le papier, le crayon. C'est une paix mentale. de juste dessiner après avoir écrit 300 pages sur un ordinateur. C'est une sorte de thérapie, moi, je trouve, le dessin. Oui. Ça fait sortir le méchant. Oui. En tout cas, moi, ça fait ça quand je peins. Mais donc, le troisième roman, est-ce qu'on peut avoir le titre? Oui, ça va s'appeler Bivouac. Bivouac. Je n'ai pas décidé qu'un C ou un K. Encore. Je me dis, ah, K, ça ferait Kamouraska. Oui, c'est vrai. Ça finirait en beauté. Oui, c'est vrai. Mais Bivouac, c'est un abri temporaire en nature. Bon, puis je raconte un campement de résistance qui s'installe près du lac de l'Est. En fait, autour de Gros-Pain. Oh! Pour protéger notre... Notre Gros-Pain national. Notre grand-papa de la région, notre plus vieil arbre. Donc, ça, ce roman-là, est-ce qu'on peut penser le voir bientôt sur les tablettes? Bien, j'imagine en 2020, là. En 2020? On devrait avoir le temps de terminer toute la correction puis la mise en page, les dessins et tout ça. Fait que dans le fond, ça t'aurait pris à peu près trois ans, trois, quatre ans de faire les trois en moins? Bien, j'essaie d'en sortir un par année. Bien oui, mais c'est... Parce qu'on est... Tu sais, on les redevance pour les droits d'auteur, c'est pas grand-chose. Alors, il faut être très productif. C'est vrai. Un jour, je vais en vivre. Mais en ce moment, ce qui me fait vivre, c'est la plantation d'arbres, c'est la traduction, c'est... OK, tu fais encore de la traduction. Oui. Puis tu plantes des arbres? Tu plantes des arbres. Pour une entreprise... Pour les groupements forestiers. OK. Oui. Puis je donne des conférences aussi dans les cégeps parce que maintenant, ils enseignent en cabanée dans certains cours de français et de littérature québécoise. Puis là, les professeurs commencent à m'inviter. Alors ça, c'est génial. Bien, mais... De rencontrer des jeunes qui trippent sur la littérature. Tu sais, on pense qu'ils sont juste à l'ordi puis... Sur les jeux vidéo, mais non, c'est pas ça. Mais ils ont le soif de nature. Ah bien, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, une autre répercussion de ton livre en cabanée. Tu vois, ça n'arrête pas de faire des petits. Et bien là, on verra pour Sauvagine. J'imagine que tu vas avoir d'autres choses aussi qui vont éclater par rapport à ce roman-là. Puis le troisième, bien, on va l'attendre avec impatience, Gabrielle. Pour ceux qui ne les ont pas, ces deux romans-là, puis le troisième qui va s'en venir, on peut s'y procurer vraiment dans toute bonne librairie. Oui, oui, partout. Puis sur le site de leslibraires.ca, c'est toutes les librairies indépendantes qui ont un portail. On peut les acheter en ligne, version électronique aussi. Bien, c'était fantastique ma rencontre avec toi, Gabrielle. Merci beaucoup. J'espère que tu t'es sentie bien ici. Oui. On a tourné dans le bouon. Après de ta cabane. Bien oui, pour que tu te sens dans ton élément. Tout à fait, vraiment. Merci. Bien, merci à toi. Puis écoute, j'ai hâte à ton prochain roman, ça, c'est certain. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis de notre côté, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Le savais-tu? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...